La raison principale du reporting intégré, c'est une demande des investisseurs et du marché d'avoir une information plus juste, plus pertinente sur l'entreprise et sur sa capacité à créer de la valeur dans le long terme. Le conseil d'administration de Crédit Agricole SA, avec son comité stratégique et de l'ARSE, nous a demandé de travailler sur le sujet et de produire un rapport intégré pour Crédit Agricole SA en 2017. Ce que nous avons fait est dans un contexte qui nous facilitait la tâche avec le plan stratégique Ambition 2020 qui nous donnait une visibilité à 4 ans que toutes les entreprises n'ont pas spontanément. Au passage, ça nous a permis de mieux travailler, de faire des économies et de faire des synergies, notamment entre les équipes de la finance, de la stratégie et du développement durable, en remplaçant deux rapports, le rapport d'activité et le rapport ARSE, par un seul rapport intégré. Rapport intégré, 39 pages. Il a fallu faire des choix. Et le rapport intégré est une porte d'introduction, finalement, à d'autres reportings plus spécifiques et plus détaillés du groupe. On a choisi de présenter les choses de façon assez novatrice, à la fois sur la contribution d'ensemble du groupe à l'économie et à la société. Il y a aussi un parti pris d'insister sur la finance-climat, tout ce que le groupe fait sur le sujet. On trouvera aussi des pages intéressantes sur la gouvernance et la spécificité coopérative mutualiste du groupe. Et enfin, une page, deux pages aussi, sans doute assez novatrices sur les risques, non pas dans le contenu, qui reprend des choses qui existent déjà dans le document de référence, par exemple, mais dans la façon dont c'est présenté, extrêmement synthétique, ramassée et problématisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501